Dans cette vidéo, je vais vous donner trois recettes de gâteaux sans gluten. Des muffins aux myrtilles et à la noix de coco, un gâteau au citron sans gluten et sans lactose également, et un gâteau aux noisettes ou aux amandes sans gluten et sans lactose. Ces trois recettes sont parfaites en cas d'intolérance alimentaire ou bien de troubles digestifs fonctionnels comme les ballonnements ou le syndrome de l'intestin irritable. Je vous invite ensuite à vous rendre sur mon site anguillot.com slash gâteaux sans gluten pour pouvoir recevoir ces trois recettes par e-mail et les imprimer chez vous. Alors les ingrédients utilisés pour la réalisation de ces trois gâteaux sont sans gluten et sont compatibles 100% avec le régime pauvre en FODMAP. Les FODMAP sont des glucides qui ne sont pas complètement digérés ou absorbés dans l'intestin et qui peuvent causer des symptômes gastro-intestinaux. Ces trois gâteaux sont particulièrement bien tolérés si vous avez des inconforts digestifs, des ballonnements ou le syndrome de l'intestin irritable appelé également colopathie fonctionnelle. Dans ces cas-là, les quantités prévues pour une portion, c'est-à-dire un muffin ou bien 60 g pour les deux autres gâteaux, vont vous permettre d'éviter les symptômes. Première recette, muffin aux myrtilles et à la noix de coco. Voici ce qu'il vous faut pour 12 muffins. 120 g de farine de riz complet 120 g de farine de sarrasin 1 demi-sachet de levure bio 2 oeufs 80 g d'huile de coco 125 g de yaourt ou de yaourt sans lactose ou bien 100 ml de lait d'amande 130 g de sucre non raffiné ou de sucre de coco ou de miel 80 g de crème de coco 200 g de myrtilles fraîches ou surgelées Voici maintenant comment réaliser le gâteau Préchauffez le four à 180 degrés Mettre tous les ingrédients dans un grand bol Pas besoin de mettre et de mélanger les ingrédients un par un car cela n'ajoute rien au résultat final Mélangez le tout avec une cuillère en bois jusqu'à obtenir une masse homogène Vous pouvez également utiliser un robot de cuisine pour faire ce mélange Versez la préparation dans les moules à muffins disposées sur une plaque Quand le four est chaud, enfournez pour 25 minutes Sortir les muffins du four et laisser refroidir un peu avant de les démouler Comme variante, vous pouvez remplacer les myrtilles par des fruits rouges Deuxième recette, gâteau aux noisettes ou aux amandes Voici ce qu'il vous faut pour faire ce gâteau 110 g de farine de riz complet 110 g de noisettes ou d'amandes en poudre 150 g de beurre 100 g de sucre ou de sucre de coco 6 oeufs Et un demi sachet de levure bio Voici maintenant comment réaliser le gâteau Préchauffez le four à 180 degrés Faire fondre le beurre à feu doux Au batteur, avec le fouet Battre le sucre et les oeufs pendant environ 5 minutes à vitesse moyenne Jusqu'à ce que le mélange double de volume Ajoutez alors la farine, la poudre d'amandes ou de noisettes et la levure Puis mélangez au batteur à petite vitesse Vous pouvez aussi mélanger à la main Ajoutez ensuite le beurre fondu et mélangez Mettre la préparation dans un moule à cake beurré Et enfourner pour 40 minutes Démoulez ensuite le gâteau sur une grille On obtient un gâteau léger avec une texture moelleuse Troisième recette, gâteau au citron Voici ce qu'il vous faut pour faire ce gâteau 150 g de farine de riz complet 50 g de maïzena 120 g de beurre On peut mettre jusqu'à 150 g selon votre goût Et le beurre doit être à température ambiante Il faut donc le sortir à l'avance et le laisser ramollir un peu hors du frigo 90 g de sucre ou de sucre de coco 4 oeufs 1 demi sachet de levure bio Et le zeste de 4 citrons bio Voici comment réaliser le gâteau Préchauffez le four à 175 degrés Au batteur, battre le beurre et le sucre pendant environ 8 minutes à vitesse lente Ajoutez ensuite les oeufs un à un Et battre le mélange 5 minutes à vitesse moyenne Ajoutez alors la farine, la maïzena, la levure et le zeste des 4 citrons Mélangez au batteur pendant 2 minutes Mettre la préparation dans un moule à cake beurré Et enfourner pour 30 minutes Démoulez le gâteau sur une grille On obtient là encore un gâteau léger et moelleux Je vous invite maintenant à vous rendre sur mon site anguillot.com slash gâteau sans gluten Pour pouvoir recevoir ces 3 recettes par e-mail Et les imprimer chez vous Vous pourrez également vous abonner à mon infolettre Et je vous enverrai des conseils nutrition santé Que je ne partage pas sur mon site Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube En cliquant sur s'abonner Et en activant la petite cloche Pour être sûr de recevoir une notification A chaque fois que je publie une nouvelle vidéo Je vous remercie et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501